Un vendredi, elle a déjà reçu sur elle, Shabbat. Imaginez que Shabbat, franchement, il rentre vers 4h30. Lui, déjà à 4h15, il a déjà commencé Arvit. Il a déjà dit Boi Kala, et donc Boi Shabbat Malkita. C'est comme ça qu'on est Merabel Shabbat. On vient avec Barahou, ou tout simplement lui-même, il a dit, ça y est pour moi, c'est Shabbat. Maintenant, par rapport à l'heure, ce n'est pas encore Shabbat. Et il s'aperçoit qu'il n'a pas allumé encore la lumière dans une des chambres. Et il a besoin. Il a son frère, qui lui n'a pas encore reçu Shabbat. Est-ce qu'il a le droit de lui demander, et de lui dire d'allumer, oui ou non ? Malkita. Non, il est grand. Grand Bar-Mizwa. On n'en a pas le droit. Alors regarde, le Shulchan Arouk, il dit comme ça. Il ramène la Dea du Rashba, mais il ne ramène pas de Cholera. Il dit comme quoi qu'on a le droit. On a le droit. C'est quoi la Svara de chacun ? En fait, on explique ça avec une mara dans Je vous pose une question. Si une personne, elle dit à quelqu'un, Réhouven, il dit à Shimon, s'il te plaît, va voler Lévi. Shimon est parti voler. Le Badin, il attrape. Le Badin, il va avoir affaire à qui ? Il va punir qui ? Shimon ou Réhouven ? On va parler avec ce Lachon. Le Shaliyah ou le Meshaliyah ? Le Shaliyah, c'est Shimon. Le Meshaliyah, c'est Réhouven. Le Badin, il va avoir affaire à qui ? Réhouven ou Shimon ? Oui ? Réhouven parce que c'est le Meshaliyah ? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Le Meshaliyah, il dit Ça veut dire lorsque tu envoies quelqu'un faire quelque chose, on dit Ça s'appelle, c'est moi j'ai fait. Mais si je lui demandais de faire une arvera comme ici, de voler, Le Badin, il va avoir le Shaliyah. Et c'est quoi la logique ? Voilà, tu as raison. Ce n'est pas de ma faute. C'est lui qui m'a envoyé. Qu'est-ce que tu réponds, Nouraï ? Voilà, tu touches un peu le point mais je vais t'expliquer un peu plus, Roy. Voilà, ça veut dire il devrait dire Le Meshaliyah, il va dire Le Meshaliyah, il va dire Lorsque le Rav, il te dit quelque chose, et l'élève, il te dit quelque chose, tu écoutes qui ? Le Rav. La même chose, il te dit c'est un sort de voler. Il y a un élève, un petit, quoi, il te dit il va voler. Tu devrais écouter qui ? Hachem. Donc c'est ta faute. De là, on apprend Donc je vous comprends de là que si jamais le Chaliyah c'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui n'est pas concerné à ce moment-là il y a Pourquoi ? Parce que là, tu ne peux pas lui dire Tu ne peux pas lui dire Tu ne peux pas lui dire Tu ne dis pas Le Rav, il ne m'a pas interdit de faire ça. Tu as compris ? Maintenant, si je reviens ici à notre point, Le Rav, il va te dire quand toi, le juif qui a reçu le Shabbat, tu demandes à quelqu'un qui n'a pas encore reçu ça s'appelle que c'est qui qui est en train de faire l'action ? Le Chaliyah ou le Meshaleah ? Le Meshaleah C'est qui ? Bravo. Pourquoi ? Parce que le Chaliyah il n'est pas méhoyav ? Il n'a pas reçu le Shabbat. Donc ça ressemble à Hachou ça ressemble à Halechoteh Vekatan Vous avez capté la Svara du Ran ? Le Rashba, il ne dit pas comme ça. Le Rashba, il dit non Ce n'est pas du tout pareil. Halechoteh Vekatan c'est Halechoteh Vekatan Les coudes, ils ne seront jamais hayavs. Mais là, quand je lui ai demandé de m'allumer la lumière Ok, pour lui, ce n'est pas Shabbat mais s'il veut il peut se rendre hayav ou pas ? Il peut, lui aussi il dit Oui ou non ? Donc lui aussi on peut l'appeler Mehuyav Badava et donc on ne peut pas appeler ça comme Heresh. Et donc ça s'appelle comme Sik c'est lui qui a fait le maras c'est pas moi et donc c'est Moutar. Le Shul Hanalur Pasar c'est Mouha Rashba mais quand même si quelqu'un il veut être Mahmir pourquoi pas ? Il faut savoir quand même que Mera Kaladin ça a vraiment besoin comme j'ai dit l'histoire de la lumière et que ça te dérange que ce soit éteindre ou allumer ça dépend ce que tu veux les maras c'est Mera Kaladin c'est Moutar. Pareil si quelqu'un par exemple c'est quelqu'un qui est français qui est parti en Israël pour faire Pessah le dernier jour de la fête en Israël il y a un jour et lui comme c'est un français il compte retourner il doit faire combien de jours ? Deux jours. Le deuxième jour pour lui pour tous ceux qui sont à côté de lui les Israéliens c'est Karol est-ce que j'ai le droit de leur demander de faire un travail ? La même chose c'est Mahlor le ma'arikach c'était l'élève du Redval il est posé que c'est Moutar. Vous voyez que la svarah là-bas il ne marche pas vraiment mais les ma'affaires quand même on est matière. Maintenant il donne encore une autre svarah pour l'histoire de la veille de Shabbat. Il dit comment ? Si quelqu'un la veille de Pessah après Hasot il a envie de faire un travail c'est Moutar ou c'est Asot ? Il veut faire la peinture. C'est Asot. Asot de travailler à partir de Hasot et de Kulé Alman. Si maintenant j'ai un goy je lui ai dit j'ai pas fini la peinture tu peux finir s'il te plaît Moutar ou Asot ? Non le roguer il dit que c'est Moutar il n'y a pas de ma'arroquette là-bas. Pourquoi il n'y a pas de ma'arroquette alors Amir Alagoï ne pas faire un travail Shabbat c'est Lau Yom Tov Lau Le Halam O'ed c'est Nové Yarmilav ça découle dans Lau par contre la veille de Pessah pourquoi on ne travaille pas ? Hein ? Et alors parce qu'on doit préparer on doit faire le Corban de Pessah quand quelqu'un il fait un Corban il ne travaille pas donc ça vient de la Micho Atarsé de faire le Corban quand ça vient de la Micho Atarsé il n'y a plus le dîme d'Amir Alagoï ça c'est ce qu'il dit le roguer et de là on a appris aussi pour par exemple Chabéav Chabéav on travaille on ne travaille pas on ne travaille pas le minac il est qu'on ne travaille pas si on veut demander à un goye de travailler au Moutard ou à Sour Moutard pourquoi voilà Mér Alagoï je veux mais c'est Nové Yarmilav dans Lau ou de Rassé enfin là ça vient d'un séquel Rassé les tabelles les tabelles pendant le Chabé il faut être mis tabelles il faut s'endoyer il faut penser à tout ce qui est métal donc si tu veux travailler tu vas tout oublier donc c'est pas Nové à Mélav c'est Nové à Mer c'est les tabelles alors c'est Moutard pourrime on ne va pas retravailler 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 le minac je parle mais je t'ai donc si tu vas travailler tu ne vas pas pouvoir t'occuper du Méchet et de la Sibha si je vais demander à un gars qui me change le pneu de ma voiture Moutard ou à Sour c'est un travail qu'il faut être pro pour le faire Moutard pourquoi ça vient d'un sous dans l'ave dans l'affaire dans l'affaire totale il est même et jeter donc on revient à l'histoire de la Tosé Fête la même chose de la Tosé Fête c'est un Rassé ou c'est un Lave moi j'ai fait sur moi de la Tosé Fête c'est un Rassé ou un Lave un Rassé c'est quoi le Rassé c'est un Rassé tu as dit d'où tu as sorti le Rassé le Rassé c'est Vérénité donc il est pour c'est marqué donc là-bas on a appris la mission de Tosé Fête et c'est là-bas le Pardou Kippour on a appris aussi pour Shabbat comme c'est nos Rassé c'est pour ça qu'il n'y a pas le Dune d'Amirat pareil Motsay et Shabbat moi j'ai encore envie de regarder Shabbat c'est sorti Shabbat mais moi j'ai pas envie de faire des Milakhot je vais demander à un Juif qui a déjà fait sortir Shabbat Moutard parce que ce que c'est fait ça vient d'un Rassé voilà